On aime bien les cultures un peu atypiques, donc c'est vrai que c'était une culture qui nous tentait, donc on est parti à l'aventure. Un goût pour les défis un peu fous a conduit ces deux jeunes paysans à devenir les pionniers de la culture de la morie en France. C'est pas mal ça. Ça c'est beau ça. C'est tout nouveau donc ça fait que deux ans qu'on est expérimenté ça. Donc la première récolte s'est bien passée, mais le volume n'était pas là, bien sûr, c'est une expérimentation, donc on peut pas voir sur un an, peut-être que dans cinq ans, ça sera noir de morie partout et c'est ce qu'on espère. On a essayé de recréer quelque chose au naturel, comme si c'était au naturel, donc avec un filet d'ombrage, avec une brumisation, pour vraiment arroser au mieux et créer une vraiment une ambiance comme si on était au naturel, la forêt, exactement la forêt. C'est vraiment compliqué comme culture à suivre par rapport au climat, par rapport à l'hygrométrie, par rapport à plein de choses. Donc ça c'est vraiment des petits trucs qui viendront au fur et à mesure de l'expérience. Ça c'est passionnant, et puis de voir les petits champignons déjà poussés, et puis de les voir à taille adulte et puis les ramasser, ça c'est vraiment top. C'est vraiment magique. Il y a une très très grosse demande en morie, et c'est vrai qu'en France, en plus, on est le plus gros consommateur de morie mondiale, donc on n'est même pas obligé de prospecter, c'est les gens qui nous appellent directement, ça c'est super. Rien n'aurait été possible pour Mathieu et Guillaume sans la détermination de leurs visiteurs. Bonjour Guillaume ! Bonjour Mathieu ! Bonjour Christophe ! Vous allez bien ? Oh, attendez ! C'est lui qui est à l'origine de l'introduction de la culture de la morie en France, une histoire de longue haleine qui lui tient à cœur. Ça va Mathieu ? Ça va et toi ? Ça va Guillaume ? Je pense que j'ai dû tomber dans une marmite de morie quand j'étais petit, c'est un vrai virus. Depuis tout petit, je vais aux champignons, particulièrement aux mories, et déjà tout petit, je souhaitais cultiver des mories. Et puis, longtemps plus tard, j'ai cherché, j'ai cherché beaucoup de brevets. Et puis à un moment donné, il y a eu une information capitale, qui était de savoir que la Chine était premier producteur de champignons au monde. L'ensemble des mories qu'on trouve sur le marché français, c'est des mories chinoises, à 90%, 95%. Et je me suis dit, s'il y a un endroit où peut-être on maîtrise la culture de morie, ça sera en Chine. Et en 2009, un an plus tard, j'organisais ma première mission en Chine, en faisant déplacer un ingénieur de recherche de l'INRA. Il y en avait des milliers partout, et je regardais à gauche, j'en voyais, à droite, j'en voyais, en dessous de moi, j'en voyais, je ne savais plus où mettre les pieds. C'était comme si on arrivait face à un trésor, le plus précieux des trésors. Il y a un papa historique, c'est le professeur Zhu. C'est un ingénieur de recherche en biologie, qui a travaillé exclusivement sur la morie pendant plus de 25 ans. Donc c'est l'aventure de sa vie. Et finalement, l'équipe chinoise du professeur Zhu est venue en France en 2012. On est restés pendant six mois ensemble, 24 heures sur 24, et on a commencé à cultiver des mories en France. Fort de sa démonstration, Christophe et sa société décident de créer une filière de A à Z sur le sol français. Un projet qui séduit immédiatement Louis, qui finit par s'investir à 100% dans l'aventure. J'ai été horticulteur pendant dix ans, et la conjoncture m'inquiétait, parce qu'on avait des prix de vente de plantes qui n'évoluaient pas depuis ces dix années. Et c'est à partir de l'année dernière que je me suis dit qu'il fallait que je me lance quasiment à plein temps dans la production de champignons, parce que je produis de la semence de champignons, ainsi que le champignon. C'est ainsi qu'il est devenu le seul producteur de semences de morie en France, et vraisemblablement le seul en Europe. La production de semences est un process bien particulier, qui nous a été appris par les Chinois. La composition du substrat est totalement confidentielle, et cette technique est finalement une technique qui demande une certaine rigueur dans la fabrication. C'est effectivement une recette de cuisine qu'il faut suivre à la lettre. C'est-à-dire qu'on a des proportions de mélange qui sont bien définies, parce que notre substrat doit être très très homogène. S'il n'est pas homogène, on aura une mauvaise colonisation du mycélium. Actuellement, Louis produit la semence de 4 mories différentes, et 4 autres sont en test. Dans le monde, il existerait 300 variétés, mais toutes ne sont pas domesticables. Elles offrent aussi une grande différence de goût. La différence du goût est en fonction du terroir. Si on a un type de sol plus léger, on aura une morie avec un petit peu moins de goût que quand on a une morie qui pousse dans un terrain plus lourd et plus riche en matière organique. C'est exactement la même chose que les mories qu'on trouve dans les bois. Parce que ce qu'on utilise, c'est une morie sauvage, il ne faut pas l'oublier, sauf qu'on lui a mis toutes les conditions favorables pour qu'on puisse l'accueillir à un bon niveau de maturité, et grâce à cela, elle nous libère tous ses arômes et toute sa texture. Aujourd'hui, leur société fournit des semences à une centaine de producteurs à travers la France. Un nombre qui a doublé en à peine un an. L'aventure n'est pas terminée. On en est à l'aube du début. Nos amis chinois sont entre 10-15 tonnes à l'hectare pour leur meilleur résultat. Et nous, on flirte avec les 5 tonnes, donc on a encore du chemin à parcourir. Cependant, je précise que flirter avec 5 tonnes d'hectare, c'est déjà très très bien.